Disclamers ! Sclamers ! Et puis, l'alcool est dangereux pour la santé. Consommez avec modération. Moi, je préfère consommer avec excès, mais bon, c'est comme vous voulez. C'est qui excès ? Piscine ! Tu sais, tu peux noyer Sonny dans la piscine. Oui. Waouh ! Je me sens un peu flou. Ah ! Oh, ça, je crois que j'ai fait peur. Oui ! Non, effectivement, tu peux lui faire peur. Oui ! Elle peut faire... Bonjour, madame ! Qu'est-ce que vous racontez de beau ? Que je me sens bien ! Il n'y a rien de mieux que les piscines ! Et la mer en été ! Oh, pardon, je me noie. Vous entendez la musique ? Vas-y, attention. C'est un... Non ! Il fallait laisser se noyer ! Et puis, quoi encore ? Alors, Ted, il a dit qu'il allait où ? Il allait dans les ruines machin. Les ruines mystiques, ouais. Donc, il fallait prendre le train. Caméra ! Wow ! Yeah ! Jean-Michel, caméra ! Alors, Train Station, c'est ici ! Pardon. Oh, putain, les collisions ! C'est tellement sale ! Par contre, les portes automatiques... Ah ouais, ça, par contre, c'est bien joué. C'est bien joué, bien joué. Oh, Mystic Reins ! Vite, vite ! Ah ! Faut que je conge, je vais rater mon métro ! Ouais, bah ouais, parce que le... The fastest... Le... The fastest... Attends, dis-tu quoi ? The fastest thing alive ? Il faut qu'il prenne le train ? Oui. Ouais, on est d'accord. Mais, attends, c'est pas parce que t'es rapide que t'es pas fatigué ? Moi, je peux courir très vite si je veux, mais je cours pas longtemps. C'est vrai, ça se trouve, en fait, Sonic, il peut courir très vite, mais pas longtemps. C'est comme les gens qui sont en mode, ah, j'aimerais trop voler. Bah franchement, si voler, ça demande autant d'énergie que courir, moi, je prends l'avion. J'avoue. Des eaux, mais pas des eaux. Alors, je sais où est Tails, parce que je connais ce jeu. Para el corazón ! Tu crois qu'en 2017, c'est encore acceptable, ce genre de chant ? Ça dépend, c'est senté par des vraies personnes qui chantent ça, mais... Des vraies personnes. Des vraies personnes, et pas par Sonic. Oh non, le docteur Robotnik, le génie scientifique le plus important du monde ! C'est vraiment ça l'adjectif important que t'as choisi ? Ok. Eggman ! Oh, c'est, j'ai des idées et je le mettrai en marche ! Génération Macron. Hashtag macronisme. Putain, en fait, Eggman, il est macroniste. Eh ouais. C'est pour ça que c'est le méchant. Oh, c'est politique ! Alors que normalement, tu vois, il est plutôt rouge avec une grosse moustache, on aurait plutôt tendance à croire qu'il est plutôt communiste. Eh bah pas du tout, c'était un leurre ! Eh ouais ! Il est doué. Ah ça ! Je te les prendrai par force ! A toi de choisir ! Euh... Oui, non, on prend pas les choses aux gens par force, on demande gentiment. C'était déjà Egg Hornet, je crois. Egg Hornet ? Egg Hornet. C'est quoi ? C'est son vaisseau ? Ouais ! C'est le nom du boss. Un beau réacteur, mon lion. Putain, mais regarde-moi tous ces temps morts, quoi, genre... Il pourrait pas bouger. C'est le mec le plus rapide du monde ! Ouais, mais... Pourquoi est-ce que tu passes ton temps tout figé comme ça ? Il aime le drama. Egg Hornet. Oh là là ! Egg... Ouais, Egg Hornet ! Egg Hornet ! Il faut que j'aille chercher des anneaux parce que visiblement je les garde pas d'un niveau à l'autre. Ah bah non, bah non. Et tu vois, on avait cette discussion avec des potes le jour sur la définition de qu'est-ce qu'un jeu exactement. Waouh ! Ouais, tu vois. Moi j'ai eu des petits SD-Dissarts qui sont revenus... Des longs débats qu'on avait eu dans la classe. Et la conclusion, c'est quoi ? Je sais même plus, je crois qu'on est fini sur une blague parce qu'au final il n'y a pas de réponse. Pour moi, c'est à partir du moment où tu établis des règles dans un groupe de personnes et que tu choisis de les respecter pour une activité relativement divertissante. Bah oui, mais dans ce cas ça veut dire que la société est un jeu. Bah oui. C'est un jeu de merde mais c'est un jeu. Les lois sont faites, enfin les lois sont des règles donc quelque part... Ouais mais après t'as un peu le côté dissociation de la vraie vie et incarnation dans un rôle je trouve. Mais c'est parce que les implications ne sont pas les mêmes. Imagine genre t'as un jeu où t'es en permadeath dès que tu meurs, enfin dès que tu perds la partie t'es en permadeath. Effectivement ta vie aura plus de valeur donc tu feras plus attention à ce que tu fais. C'est ça. Tu as des jeux comme PUBG par exemple qui pourraient être des bonnes boîtes de pétri si tu veux pour un comportement social général. Bah au final tout le monde passe son temps à tirer dessus parce que tu revis une heure plus tard quoi. Oui bien sûr. C'est pas un souci. Je vois exactement ce que tu veux dire. Mais ouais la définition de ce qu'est un jeu ça varie suivant plusieurs personnes. Après t'as quand même des standards, t'as quand même des trucs plus ou moins immuables qui font que t'es dans un jeu mais... Mais après tout ça a été bien évidemment partie du... Parce qu'on avait regardé la conférence cette nuit en direct de Paris Games Week. Ouais. Et on est tombé sur le trailer de Detroit et t'as un des mecs qui disaient bah pour moi c'est pas du jeu vidéo. Ouais mais c'est un jeu. Bah oui. Parce que t'incarnes une personne que t'es pas... Et puis ça reste interactif surtout. Ouais mais ça pourrait même... Parce qu'un film dans ce cas tu peux aussi incarner quelqu'un qui t'en est pas toi. C'est vrai. T'as un minimum d'interaction. C'est ça. Et même si l'interaction c'est juste passer de dialogue ça reste une interaction. Ouais. Parce que tu contrôles le rythme. Bien sûr. Et puis même je veux dire c'est pas comme si tu avais exactement à gérer tout ce que toi t'as à gérer avec ton propre corps, avec le corps de l'autre. Oui. C'est à dire genre imagine ton personnage, la Sonic on doit faire en sorte qu'il est pas fin, il est pas soif, qu'il se sente propre, qu'il aille chier, quand il se fait mal qu'il se soigne avec les bons médicaments. Ça c'est un truc auquel j'ai beaucoup pensé quand j'étais gamin et je me suis dit mais en fait ils vont jamais aux chiottes. Non. Alors que moi j'ai besoin d'aller faire pipi toutes les heures. Tu sais les grites. Je pourrais trop être une super héroïne de jeu quoi. Parce que j'aurais tout le temps une piste. Il y a No More Heroes ou pour sauvegarder tu vas aux chiottes. Bah ça c'est bien parce que ça représente les vrais gens de la vraie vie qui font pipi. C'est ça. A chaque fois que, en fait, quand tu meurs, tu réapparais la dernière fois que t'as allé aux chiottes. C'est marrant. J'aime bien. Ça c'est sous la 51, ça c'est un homme bien. Bien sûr, c'est pour ça que j'ai dit ça parce que PG a fait un merveux exposé style Burger Quiz en mode Souda 51 ou Pastis 51. Ou les deux. Ou les deux. Et c'était très drôle. Mais il y a certaines blagues peut-être qui passent plus. Mais c'était marrant. Voilà. C'était une autre époque. C'était il y a 5 ans. Oh putain déjà. Non. Si putain. Bah oui. Eh bah oui mon con. Ouais la vache. Ça fait longtemps hein. Si tu mets trop d'eau il meurt. Oui. Bah les deux. Bah oui. 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 Bon pendant ce temps là. Une pause très naturelle. Euh merde qu'est-ce qu'il faut faire ? Oh non on a pas suivi l'histoire. Bah si je sais ce qu'il faut faire. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut courir sur les murs. Je sais plus ce qu'il faut faire. Non si il faut aller trouver un donjon dans la grotte. Faut pas trouver la clé. Si si mais je crois savoir. Mais elle est pas encore ouverte la grotte je crois. Non mais si mais faut le petit machin là. Faut trouver un. Ah oui mais c'est dans la station normale. Ah bon ? Oui je sais. Attends. Attendez. Ok non parce que dès le deuxième piède on va pas se paumer quand même. En fait il faut ouvrir une grotte. Oui. Mais pour ouvrir la grotte il faut une stèle. Et la stèle je crois qu'elle est dans la ville. Je crois. Ah mais attends le deuxième niveau c'est pas Casino. Non c'est le troisième. Le premier niveau. Le premier niveau c'est Central Coast. Ouais mais après t'es dans la jungle et t'es un espèce de truc dans le ciel. Et c'est un. Ah oui oui oui. C'est la vallée du vent. C'est Wind Valley effectivement. Et donc le. Il faut trouver où est la petite statuette qui ouvre. Et je crois savoir où elle est. Ouais je pense que c'est par là ouais. Non mais elle s'ouvre pas. Non mais elle s'ouvre pas. Pas encore. Bah dans ce cas là tu peux pas. Bah en fait c'est un jour férié ça s'ouvre pas. Voilà. Non mais je sais où il faut aller. Bah du côté des égouts ? Il faut aller de l'autre côté. Regarde. Il faut aller... Ah merde ! Non 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 non. Non t'as raison t'as raison. Ouais t'as raison. La gauche. Ouais. L'autre gauche. альную. Là-bas ? Ouais. Je me demande. Tu « bullshit » non pas là. Sur le... Ah attend y'a un truc hein. Ouais non non mais descending là. Ah ouais. Quand tu vas retenir un bonus alors on va quand tu parles. ah oui attend mais je me demande c'est pas avec un autre personnage en fait qu'il y a une clé ici je sais plus je crois qu'on font la gauche à gauche là là ouais sur le oh putain mais c'est chaud non non mais attend t'inquiète je crois que je sais oh la la non mais regarde moi ça c'est mon j'adore c'est tellement c'est hitbox de merde c'est tellement désagréable oh la la oh la la marcher vers une porte est un challenge oui c'est la zone du casino mais la zone du casino en fait je crois que la clé c'est celle qui ouvre le truc de glace c'est la clé glace pour le cas dans le casino la clé du vent attend faut être que je retourne là bas mais la clé du vent elle est pas mystique ruine va demander un avis va demander un avis ah ouais elle c'est elle ouais elle continue bonjour non mais faut que tu sautes oui tu vois ah ouais t'as raison ouais je confonds mais où est ce qu'elle est par contre on l'histoire elle doit pas être très très loin si j'ai réussi à faire ça quand j'avais 10 ans j'aurais pas aimé oui non bien sûr ouais je me suis rendu compte d'un moment que beaucoup de jeux quand j'étais petit j'ai terminé avec des solus à moi j'utilisais pratiquement jamais de sous mais vraiment et moi surtout le celui que celui où j'ai abandonné direct enfin j'ai essayé ouais mais j'avais en fait mon père m'avait offert ce jeu avec la solus et je me suis dit bon je vais pas utiliser tout de suite parce que bon allez je vais quand même tester sans et j'ai tenu 5 minutes sans c'était Majora's Mask ah moi j'ai fait tout Majora's Mask sans solus à l'époque parce que moi rien que trouver les gamins qui sont ouais tu vas mettre un truc là ouais voilà faut que tu la mettes ici mais où est ce qu'elle est cette clé elle est pas à côté du jardin et enfin du chaos garden alors attend il y a un truc elle est pas en bas ah oui je crois qu'elle attend non ouais elle en bas je crois elle en bas ou alors c'était les oeufs bizarres ah peut-être ouais il me semble qu'il y avait un oeuf argenté aussi ouais là-bas t'as un oeuf bizarres mais je crois que c'est pas ça qu'on veut bonjour j'ai appuyé sur un truc et ça fait tomber un oeuf bizarres mais c'est pas ça qu'on veut oh non c'est vraiment juste un oeuf bizarres je me souvenais absolument pas de ça mais ok je meurs mais franchement ce jeu il était trop mystérieux quand j'étais gagné mais il est pas du tout tellement de secrets oui par contre c'est de la merde mais il ya de la merde dans les noms des secrets dans la merde on dirait un nom d'émission les secrets dans la merde attend elle doit être peut-être à gauche la côté du côté du chaos garden dans la grotte mais non il est dans le truc de tails putain on est débile on n'a pas écouté et oui il est dans l'atelier bien sûr parce que sinon pourquoi on se ferait fait chier à battre machin en flûte alors c'est escalier regardez waouh technologie tu marches pas du tout dessus ah bah voilà elle est là qu'est-ce qu'on est bête et de winston on dirait une clef oui d'ailleurs clé on écrit comment c'est le y c'est le alors le f ou celle et celle et c'est le c'est toléré à droite 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 voilà mais c'est le y je ne crois pas que ça existe pas je crois c'était le piège bien joué de la belle station vous gagnez mille dollars regardez la clé flotte la clé flotte je propose qu'au prochain épisode tu vas y voir ce qui se passe à win valley ok à la prochaine épisode à la prochaine à la prochaine épisade à la prochaine épisade on va voler oui ok ok